Musique Le sommaire de cette édition, le programme à Palme et Ivoire a été officiellement lancé le jeudi 20 juin dernier à Yamoussoukro. Le Fonds de solidarité africaine a franchi un nouveau cap dans son engagement à soutenir le développement du continent africain. Avec la tenue de sa troisième session ordinaire du conseil des gouverneurs à Abidjan. Et à Dalois, à l'université Jean-Laureuignon Guédé, les meilleurs ont été célébrés pendant une semaine. Ils sont environ 1500 jeunes qui ont été formés aux nouvelles techniques de production du palmier à huile dans le cadre du programme Palme et Ivoire. Un programme initié par le projet des chaînes de valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation économique afin d'améliorer la productivité chez les petits producteurs. Ce sont ces jeunes issus de 100 localités de production de palmier à huile qui étaient présents à l'occasion du lancement de ce programme à Yamoussoukro. Nous avons vu en cela un potentiel important pour apporter notre contribution aux efforts déjà existants pour améliorer la productivité dans les plantations villageoises. Et donc c'est dans ce sens que nous avons avec Nepper Ventures mis en place ce programme qui a été développé dans les grandes zones de production du palmier. Fruit de la collaboration entre le PCCET et l'entreprise Nepper Ventures, le programme à Palme et Ivoire est financé par la Banque mondiale. C'est un programme qui met l'accent sur l'innovation et la mécanisation. En mettant en place ce programme palmier-ivoire, le PCCET contribue ainsi à la création d'une nouvelle génération agriculture capable d'innover et d'augmenter la productivité agricole tout en favorisant le développement des zones rurales souvent délacées au profit des villes. Principale cible de ce programme, la jeunesse est invitée à s'approprier le programme à Palme et Ivoire afin de s'offrir une opportunité d'insertion professionnelle. Pour le ministre Amamadou Touré, le lancement d'un tel projet est la preuve de l'attachement du président de la République Alassane Ouattara à la question de la jeunesse. L'ambition du chef de l'État pour la jeunesse ivoirienne est forte et clairement affichée. Ces initiatives s'inscrivent dans la vision Côte d'Ivoire 2030. Enfin, je voudrais m'adresser aux jeunes. Vous êtes non seulement la priorité mais aussi l'avenir de ce pays. Le gouvernement ivoirien croit en votre potentiel et investit massivement pour votre réussite. Au cours de cette cérémonie, une convention entre l'Agence Emploi Jeune et Napers Ventures a eu lieu dans l'optique de favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans le domaine agricole. Ces jeunes devront à leur tour apporter un encadrement technique à quelques 30 000 producteurs afin de permettre la démultiplication de ces bonnes pratiques qui intègrent également la gestion financière et l'utilisation des engrais biologiques. Les 1 500 jeunes formés à travers le programme à Palmy-Ivoire ont également bénéficié d'une formation civique dispensée à l'Académie des Forces Armées de Zambacro. La troisième session ordinaire du Conseil des Gouverneurs du Fonds de Solidarité Africain s'est déroulée le vendredi 21 juin dernier dans l'une des salles du Sofitel Abidjan au Télivoire. C'est un réel plaisir pour moi, pour la Côte d'Ivoire, d'inviter la troisième session ordinaire du Conseil des Gouverneurs du Fonds de Solidarité Africain. Je voudrais, au nom du Président de la République, son Excellence M. Alassane Rota, du Vice-président M. Timoko Médicone, du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert de Grimandé et de tout le peuple ivoirien, vous souhaitez une traditionnelle aqua bar inter-ivoirienne. Cette troisième session ordinaire était l'occasion pour les acteurs du système économique de procéder à la signature de plusieurs lettres d'intention avec pour vision de renforcer la transformation économique des États membres régionaux. La lettre d'intention signée aujourd'hui entre la Banque africaine de développement et le Fonds de Solidarité Africain est le fruit d'un dialogue de haut niveau et de travaux issus de la volonté stratégique de nos deux institutions de collaborer plus étroitement afin de contribuer encore mieux à la transformation structurelle de l'Afrique. Fondé en 1975, le Fonds de Solidarité Africain a pour mission de contribuer au développement économique et au progrès social de ces États membres africains. Objectif, faciliter à travers ces techniques d'intervention l'accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d'investissement et des autres activités génératrices de revenus. Six brasseurs, un réfrigérateur bureau, une photocopieuse, un fauteuil directeur, trois chaises de réception, un carton de papier rame et la réhabilitation du forage du commissariat de police, tels sont les dons des jeunes de la diaspora de Diego Nifla à certains services publics de la commune. Quand on a les moyens, on peut venir en aide, en soutien à l'État, on le fait. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de l'inauguration du forage à la grande mosquée de Diego Nifla et au quartier Sokora. Des gens qui se mettent ensemble et puis pour des actions comme ça, il faut être heureux et il faut les remercier. Donc vraiment, je voulais remercier le président et toute l'association. Les besoins sont très énormes, mais je sais qu'avec l'union et la force autour de notre vision qui est la fraternité, la cohésion sociale, le vivre ensemble, je pense que nous allons atteindre notre objectif. Crééée en 2021, l'association de la diaspora de Diego Nifla mène ce genre d'action depuis trois ans pour le plus grand bonheur des populations. C'est la première édition de cette semaine qui récompense les meilleurs à l'université Jean-Laureuignon Guédé de Dalois pour le compte de l'année universitaire 2022-2023. Une cérémonie initiée par les dirigeants de l'institution pendant laquelle des prix sont remis aux meilleurs étudiants et enseignants de toutes les facultés après une année de travail. Nous récompenserons les meilleurs parmi nos étudiants et célébrerons nos enseignants-chercheurs. Nous partagerons les avancées de notre recherche et nous discuterons des stratégies pour améliorer encore notre contribution au développement de notre pays et au bien-être de sa population. Pour cette première édition, 33 lauréats ont été primés avec en tête de liste l'étudiant Traoré Aruna qui, après un master en environnement spécialité protection de l'environnement et gestion des risques, a été le meilleur parmi les meilleurs de toutes les facultés confondues. J'incite mes camarades étudiants à travailler, à travailler, à travailler puisque c'est le travail qui va nous permettre un jour d'être libres et d'être indépendants. Célébrer les étudiants, célébrer les enseignants-chercheurs, en gros les travailleurs dans ce secteur-là. C'est faire en sorte qu'ils soient les lumières pour ceux qui le suivent, que les autres étudiants puissent suivre ce modèle pour que notre système soit plus performant. Selon la présidente de l'université Jean-Laureuignon Guédé, la célébration de la semaine de l'excellence vient inciter les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de garantir leur insertion professionnelle. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.ci